J'espère que c'est un film qui sensibilisera, j'aime bien le mot de sensibiliser parce qu'il y a de la sensibilité et qu'il y a quelque chose qui peut donner envie de s'engager. Moi c'est l'engagement qui m'a plu, je me suis engagé dans cette histoire, je m'engagerai dans d'autres et je me dis que si des gens s'engagent dans des aventures humaines ou des aventures humanitaires comme celle-là, parce que ce film les a boostés, alors j'aurais pas fait n'importe quoi. Ce qui fait des rencontres, finalement, c'est des valeurs communes, des sensibilités communes. Donc il y a dans la solidarité, la laïcité, les valeurs d'éducation et d'échange, quelque chose qui me parle et avec lequel je me sens en adéquation. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de religion, que j'en ai une qui est différente de la tienne, qu'on ne peut pas se rencontrer. J'ai surtout envie de dire que c'est bon de s'engager pour des causes, que c'est bon de donner son temps pour les autres, que c'est bon de partager et que c'est bon pour les autres et pour soi-même. On est dans un monde qui ressemble plus à de l'isolement, alors que je pense que la fraternité et l'échange et le partage est une clé du plaisir, du bonheur, de la sympathie humaine. J'ai appris surtout que l'éducation dans le monde, ce n'était pas acquis et ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai tellement souffert de l'école et du système scolaire tel qu'il est fait, c'est-à-dire où on rentre dedans ou alors on est sur le bord de la route. Moi j'ai été sur le bord de la route parce que je vois qu'on oublie une idée qui pour moi et l'idée même d'apprendre, c'est le plaisir. Et ce que j'ai vu au Liban ou au Mali, c'est des enfants et des jeunes qui ont le plaisir d'apprendre et on leur communique ce plaisir avant tout. que ce n'est pas une punition, qu'il n'y a pas de compétition, que c'est joyeux, que c'est ludique, que c'est gratifiant.